Outre les péplumes pour les amateurs de 7e art, il y a aussi le Festival de l'âme. Au programme, des conférences, des ateliers et surtout 70 films, dont 20 avant première. Hier, c'était Barbara, le film du comédien et réalisateur Mathieu Amalric qui faisait l'ouverture. Reportage, Laura Zephirin, Pierre-Olivier Casavanka. Ça va ? Oui, je me disais, je vais le revoir. Oui, c'est tellement chouette ici. Succès fou pour Mathieu Amalric, l'acteur et réalisateur fait l'ouverture du Festival, avec son film autour de la chanteuse Barbara, interprété par Jeanne Balibar. Jeanne joue le personnage d'une actrice qui s'appelle Brigitte, qui doit jouer Barbara dans un film. Donc elle cherche comment faire et elle doit travailler la musique. Et donc on découvre, par son travail d'actrice, comment les chansons lui venaient. Le 7e art, à l'honneur à la Mars, 70 courts et longs métrages projetés sur 3 sites en plein air, dont une vingtaine d'avant-premières en présence notamment de Thierry de Peretti, le réalisateur d'une vie violente. Nous annonçons solennellement la présence de notre organisation. Qui revient sur les pages les plus sombres de l'histoire de la Corse. Ou encore, Marie-Anjou Tchiane, productrice de 120 battements par minute, qui parle du sida, primé au Festival de Cannes. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie. Le festival, c'est un festival qui est ancré dans son village. Le festival de l'âme n'existe que parce qu'il est à l'âme. Et donc, c'est tout à fait normal que le cinéma corse soit représenté. Pas seulement parce que c'est du cinéma corse, mais surtout parce que c'est du cinéma de qualité. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à un film en plein air, à l'âme notamment. C'est génial. Là, ce soir, il y a une poésie divine. 8000 spectateurs sont attendus jusqu'à vendredi prochain.